Nous sommes dans la rue principale de Palerme, une de ses plus anciennes rues aussi. Là se croisent des palermitains de tous les quartiers, mais aussi quelques touristes. Et dans cette rue, au cœur de la ville, a été inauguré l'année dernière le No Mafia Memorial, un centre culturel et d'éducation populaire. Un tel lieu n'aurait jamais pu être imaginé il y a même une dizaine d'années. C'est un signe pour les palermitains de la mise à distance de la mafia. Certains affirment même que la partie est gagnée. Le maire, que dans son taxi Gilles Siméon y se préparait à rencontrer hier soir, y a consacré 40 ans de sa vie. Je vais surtout écouter parce que je pense que c'est déjà une chance de pouvoir rencontrer un homme politique et un homme tout court de cette dimension, de cette qualité. Donc c'est vrai que je considère que c'est un privilège. Croisement de délégations dans le décor majestueux et multiculturel du Palazzo Pretorio. Prévu pour 20 minutes, la rencontre dure plus d'une heure. Les comparaisons entre mafia corse et sicilienne sont déplacées pour Léolouk à Orlando. Mais il retient une donnée sociologique commune. Il conseille de s'en débarrasser. La mafia a besoin de culture de l'appartenance. Je crois qu'en Corse aussi, ce risque d'une culture de l'appartenance prégnante est fort. Il y a une expression qui est mon ennemi. Quand quelqu'un te demande de qui es-tu, je crois qu'il n'y a pas besoin de demander de qui es-tu. Il faut remplacer ça par qui es-tu. C'est un leitmotiv pour ce maire venu de la démocratie chrétienne, parti mafieux s'il en est. En renversant sa propre majorité en 1985, Léolouk à Orlando déclenche le printemps de Palerme avec d'autres acteurs politiques et associatifs anti-mafia. Un engagement long et très violent pour toute la société. Cette vie, elle a été consacrée à la démocratie, à la lutte contre la mafia, mais elle a fini par... c'est un combat qui a triomphé, donc c'est aussi un message d'espoir. C'est aussi un personnage qui a rompu avec des alliances. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est un personnage qui m'a dit... enfin c'est un homme, c'est un homme et un élu de premier plan qui a dit qu'il fallait faire passer les principes avant tout le reste et qu'il faut avoir le courage d'assumer ces principes, y compris au risque de l'impopularité. Riche, formatrice, ce sont les mots utilisés par le président de l'exécutif pour qualifier cette rencontre si puissante, a-t-il ajouté, qu'il faudra du temps pour bien l'assimiler.